Bonjour, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur comment fatiguer son bébé la nuit pour qu'il redorme. Alors c'est la situation où votre bébé s'est réveillé, vous voyez que c'est pas juste boire un biberon ou la tétée qui va le rendormir, genre il a les yeux grands ouverts et vous vous dites non 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 c'est la nuit, il a pas compris que c'était encore la nuit. Et donc voilà, pour les petits bébés on va dire de l'année, de 1 mois à 4 mois ça va marcher. Donc c'est des petites techniques de gym qui vont efficacement fatiguer votre bébé, donc vous en avez pour 5 à 15 minutes selon les bébés, la fatigabilité. Mais en gros voilà, moi je faisais ça, je sais pas, 10 minutes et puis c'était efficace. Voilà, bon bah vous allez voir, chez un tout petit 1 mois, vous allez plus lentement sur les mouvements que je vais vous montrer. Donc il y a une vidéo qui suit avec un bébé pour vous montrer les mouvements individus. Voilà, j'espère que ce sera utile et puis voilà, bon courage. Allez, pour la gym de la nuit quand on est fatigué, donc on est encore endormi, s'il y a le lit à côté comme ça, c'est les techniques pour pas bouger. Hop, 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 la gym des bras, hop, on peut faire ça. Après, la gym des pieds, hop, 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 ça te plaît ? La gym des pieds, donc chez un tout petit en fait ça va fatiguer, donc quand le bébé il a 2 mois, 3 mois, vous faites 10 minutes comme ça et puis ça va le fatiguer. Hop, la petite gym des coliques. Voilà pour les coliques au cas où c'était ça qui l'embêtait, ça aide. Il peut faire ses petits proutes. Ensuite, il y a le cachet coucou. Coucou ! Donc chez un tout petit on y va plus lentement que ça, mais on peut faire plusieurs fois ça. Coucou ! Coucou ! Voilà, on peut faire sur les côtés. Voilà, on peut faire des massages, des massages de pieds. Hop, comme ça. Ça te fait rire toi. Hop, et on peut faire des caresses dans le crâne, au niveau du crâne aussi. Ça peut les endormir ça, derrière le crâne comme ça en fait. On remonte comme ça. Voilà. Hop, et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et on peut faire, si on est sur son lit, on peut aussi faire du roulet-boulé avec la jambe. Donc on plie le genou et on tourne. Hop. Et après, une fois qu'on est tourné, on peut faire, on se retourne à nouveau. Hop. Hop. Et hop, plusieurs fois. Et aussi on peut mettre en position, ramper le bébé dès la naissance. On le met comme ça, on met la main contre les pieds et puis on attend qu'il pousse. Et en fait, vous allez voir, le nouveau-né automatiquement, il va pousser au niveau... Il va pousser et ramper. Bon, bah elle, elle en est au-delà de ça, mais voilà ce qu'on peut faire la nuit. Oui. Et tu pousses ? Pousse ! Pousse ! Oui, voilà. Il bouge un peu les fesses et après, en général, il pousse et puis c'est comme ça qu'il avance. Donc dès les nouveaux-nés, vous pouvez faire ça. Et voilà, normalement, 10 minutes comme ça, Maxi, vous redonnez un bib ou une tétée et puis il redorme. Voilà. Merci Lucie. Au revoir. Tu dis au revoir ? Merci. Ok, nickel. Merci, je remets la main. Au revoir. Non, tu veux pas ? Merci. – Sous-titrage FR 2021